Et on poursuit la discussion avec Marc Rangé, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonsoir, M. Rangé. Bonsoir à vous. François Legault évoque un prochain budget largement déficitaire en raison des investissements massifs qui ont été octroyés dans le secteur public. En d'autres mots, ce sont tous les Québécois qui vont en payer le prix. Aviez-vous l'impression que François Legault tentait de faire porter au syndicat une partie de la responsabilité du prochain budget déficitaire? C'est une très bonne question. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a abordé cette question-là cet après-midi. Premièrement, le Fonds commun n'a pas encore fait le bilan de ses propres assemblées. La conférence de presse aurait dû être consacrée 100 % à l'éducation. Je comprends qu'il y a eu des investissements sans précédent en éducation. Les salaires ont été augmentés. C'est un cadre financier qui est vraiment intéressant. Mais on sait en même temps qu'évidemment en éducation, il y avait toute la question de l'organisation du travail. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils consacrent la conférence de presse à l'éducation, à tendre la main aussi. Parce qu'on sait comment ça a été difficile en éducation pour les deux syndicats, tant la FAE qu'à la FSE-CSQ. Dans un cas, ça a passé de façon très, très serrée sur la ligne. Dans l'autre, à 59,5 %. Moi, je pense que c'était le moment, oui, de faire le bilan de cette négociation-là, de parler des résultats, mais de dire qu'on le sait que les enseignants et enseignantes ont encore énormément d'insatisfactions. On doit s'attaquer dès maintenant à faire en sorte de corriger des problèmes qui n'ont pas été corrigés par la voie de la négociation. D'ailleurs, les deux organisations syndicales l'avaient mentionné. Il avait dit, nous, oui, nos gens ne sont pas contents, mais on a des idées, des éléments qui n'ajouteraient pas de professeurs dans l'immédiat, mais qui pourraient corriger le tir. Moi, je m'attendais à un appel à ce qui s'adresse aux 150 000 enseignants du Québec pour dire, j'ai besoin de vous. Quand on parle de valorisation, voici où je m'en vais. S'il veut faire un bilan financier, le Front commun fera une conférence de presse éventuellement. Mais encore là, le premier ministre reconnaissait lui-même qu'il fallait investir dans les infrastructures. Mais ce que je trouvais être dommage, c'est que là, c'est ce message-là qui passe, plutôt que de regarder ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'école publique et d'avoir un message vraiment positif. Parlons, M. Rangé, de ces nouvelles mesures, parce que Bernard Drinville a dit qu'elles vont entraîner des impacts positifs, justement, et des impacts concrets. Est-ce que ce n'est pas un peu jovialiste de la part de M. Drinville, surtout compte tenu du fait que l'entente de principe a été approuvée de justesse? Oui, c'est certain que, bon, je comprends qu'il puisse mettre de l'avant les gains qui ont été réalisés, mais il aurait dû se garder un peu de gêne pour dire, comme je mentionnais tantôt, on doit se retrousser les manches. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est correct d'être optimiste, parce que je pense qu'il faut changer un peu le ton pour réussir à redonner de l'espoir. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir les 150 000 profs on board. Et les organisations syndicales, moi, j'ai vu les réactions des deux présidentes de chacune des fédérations, et on l'a vu, là, ça a été très mal reçu, et on n'avait pas besoin de ça. Je pense que le ton était correct cet après-midi, mais il aurait dû y avoir une prise, dire on prend acte du résultat. On va rapidement convoquer les instances syndicales, parce que le taux de participation a quand même été très fort dans certaines des instances. On sait que c'est un bon son de cloche, et on va regarder comment on peut travailler, pas dans cinq ans, comment on peut travailler maintenant avec les organisations de parents, avec les centres de services scolaires, avec tout le monde, pour faire en sorte de faire fonctionner cette école-là. C'est le ton qu'il devait prendre, pas d'aller vanter les gains qui ont été réalisés. C'est correct de les mentionner, mais je pense qu'il y a une occasion manquée ici. Il y a un rendez-vous qui a été manqué. Très bien. Marc Rangé, vous êtes ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.